Bonjour et bienvenue pour ce deuxième webinaire de Charles Oméga. Nous allons vous présenter les systèmes de moulage. Donc, après avoir présenté les cuves, on va dire la première étape clé dans les process fromagers, nous allons nous centrer sur la partie moulage. D'abord, un rapide tour du déroulé du webinaire. Donc, on va commencer par, après une rapid introduction, introduire par les systèmes de transfert entre cuves et systèmes de moulage, donc un petit peu l'amont du moulage. L'essentiel de la présentation sera axé sur le choix des systèmes de moulage, articulés selon les technologies et les types de fromage. On va avoir une rapide présentation ensuite des équipements périphériques et au travers d'exemples et de dimensionnements de lignes, avoir une première approche des choix de systèmes de moulage en PPC et PPNC principalement. Et terminer par, après une demi-heure de webinaire, des questions et nous serons à votre disposition pour pouvoir vous répondre sur les différents points abordés. Donc, concernant l'introduction, les intervenants, donc moi-même Thierry Rode, je suis de longue date chez Charles Omegar et actuellement chef de projet en charge du suivi des projets à partir de la vente jusqu'à la réalisation. Et je suis accompagné de Joël qui va se présenter. Joël Simonin, ancien fromager à la recrète et consultant en technologie fromagère et matérielle. Donc déjà, le premier point d'articulation entre les cubes et les systèmes de moulage, le point clé du transfert est un élément déterminant pour la performance du système de moulage. Donc, dans un schéma logique, le moulage est articulé entre les cubes et le pressage d'acidification pour les familles, pas de pressée, pas de pressée cuite. Et le système de transfert est un des éléments clés du choix du système de moulage. C'est en partie intégrante. Donc, nous allons commencer par le transfert par le vide qui est à la base du système de moulage et de soutirage par le vide, appelé le GSV, qui est considéré comme un des systèmes les plus performants de vidange puisque ce transfert se fait sans action mécanique et donc sans affecter l'intégrité du grain. qui est optimum pour avoir un moulage sous sérum. Donc, en transférant la totalité du mélange cahier-sérum depuis une cuve jusqu'au système de moulage, donc en limitant les pertes et en, disons, par le fait que le système de moulage est dimensionné par rapport aux cuves, on a toujours un temps de moulage très rapide. on reproduit ce qu'on aurait pu, à notre époque, être moulé comme à la poche ou récupéré comme c'était réalisé par le passé avec une toile dans les cuves. Donc, on se rapproche des conditions traditionnelles et optimum de moulage essentiellement pour les pâtes cuites avec des applications pour les pâtes pressées. L'autre système de transfert d'utilisation générale et le transfert par pompe à cahier c'est quelque part une obligation pour pouvoir assurer un transfert dans un temps et dans des conditions industrielles correctement en pouvant moduler et réguler. C'est aussi bien appliqué pour le moulage en batch, donc un moulage de la totalité d'une cuve dans le système du moulage puis le déroulement du moulage quand on continue où on a, en même temps que le moulage s'opère, que le transfert s'opère, le moulage du fromage est réalisé en parallèle. Un des enjeux du moulage par pompe est de limiter la détérioration ou l'effet mécanique que l'on opère sur le cahier avec des risques dont les principaux sont listés, ci-dessous le coiffage du grain, donc l'effet mécanique qui après a une importance et une incidence sur la capacité du grain à respirer. Le risque d'ouverture mécanique, donc de défauts de cohésion du grain dans les fromages et les risques de perte matière par une détérioration de l'intégrité du réseau micellaire. Les principaux types de pompes utilisées pour le moulage en pâte pressée et pâte pressée cuite, essentiellement les pompes à lobes, avec comme particularité l'utilisation de bilob qui permet d'avoir une cylindrée importante et de tourner en limitant les chocs mécaniques sur le grain. Un des points importants dans le dimensionnement de la pompe est d'avoir une pompe largement surdimensionnée. Pompes à double vis sont des pompes très efficaces, mais d'un niveau de prix relativement élevé. Par un système de vis que l'on voit sur la droite, on déplace un volume sans le compresser et on peut assurer des gros débits pour des transferts sans toucher l'intégrité du grain. Pompes et l'éco-centrifuge, qui sont une dérivation des pompes centrifuges avec un volume plus important lors du transfert. Pompes à membrane ou pompes à rotor sinusoïdale dont certaines limites sont liées au problème de l'hygiène. Ces deux principaux types de transferts sont des éléments clés qui vont intervenir dans le choix du système de moulage. On va vous présenter maintenant de façon un peu plus détaillée en se centrant sur chacun des systèmes. Juste pour se resituer, on intervient bien dans le domaine des pattes pressées et des pattes cuites dont les principales familles sont rappelées au travers des diagrammes qui sont présentées ici. On s'est centré sur les technologies françaises auprès des lents des fromages, également avec une ouverture sur l'international. Concernant les pattes pressées non cuites, on inclut également les fabrications plus industrielles qui peuvent être mises en œuvre pour la fabrication d'Eurobloc, de Gouda, de Manchego ou de la famille des avartis, donc des fromages d'ouverture mécanique. On va vous faire un rapide rappel théorique pour bien fixer un paramètre qui est très important dans le choix et dans l'efficacité du système de moulage. L'écart type, que tout le monde connaît plus ou moins, c'est juste un rappel succinct pour vous spécifier que l'écart type, c'est un indicateur qui permet de mesurer l'étalement, la dispersion d'une valeur. Donc, un écart type doit être d'autant plus faible que le poids est régulier. Donc, écart type faible, poids régulier, écart type plus élevé, on a une grande dispersion des poids, ce qui est symbolisé par le diagramme qu'on appelle la courbe de Gauss, qui est une courbe théorique, mais dont la distribution des poids au moulage se rapproche. Donc, c'est un modèle théorique et mathématique qui est très proche de la réalité. Donc, cet écart type permet d'évaluer la qualité et l'efficacité d'un système de moulage. Un écart type faible fait qu'on aura des poids qui seront reproductibles, des poids qui seront proches d'une valeur moyenne. Et les données générales sont que l'ensemble pratiquement de la population, donc l'ensemble des poids sera situé entre plus ou moins trois écarts types. Donc, un écart type ne donne pas la totalité de la déviation, mais c'est une valeur qui permet de situer l'ensemble de la dispersion. Et donc, on utilise de façon générale le coefficient de variation, ce qui est juste l'écart type exprimé en pourcentage, donc le rapport entre l'écart type et la moyenne. Et cette valeur est très importante, d'autant plus qu'on est souvent confronté au problème et à l'obligation de travailler en poids fixe. Donc, tout ce qui sera au-delà du poids sera surdosé. Pour des raisons légales, on est obligé d'avoir un surdosage pour assurer une production dans le poids moyen sera supérieur à la valeur contractuelle. Donc, plus l'écart type est réduit, moins on fera de surdosage. Donc, c'est un élément clé dans le choix du système de moulage dont on va sûrement rappeler les performances pour chacun des systèmes qu'on va décrire par la suite. Donc, le premier système, et je vais laisser Joël Simonin le présenter, ce sera le système de moulage et de groupe de soutirage sous vide. Donc, le système de soutirage sous vide, c'est un système très efficace pour les fêtes précédentes, essentiellement. Il donne la possibilité d'avoir un mélange cahier-sérum tout au long du moulage, très régulier. Et le moulage, il se fait sous vide aussi. C'est le vide à l'intérieur des cloches, c'est ce qui inspire le mélange cahier-sérum de la cloche par un système de tuauterie adapté au volume de la cuve. Donc, voilà un peu le système schématiquement présenté avec le gène dans les cuves et le système de soutirage sous vide à côté. Donc, le vide est fait dans les cloches par la cloche IT avec un verre par le fond. Et quand le vide est atteint, on procède au moulage, au soutirage par le vide. Donc, on ouvre la soupape de vide dans le de la cuve. C'est comme une distribution homogène du cahier-sérum. Et puis, ça favorise aussi la régularité d'ouverture dans les pâtes. Et on peut aussi jouer sur le niveau de vide si on veut obtenir du fromage avec ouverture, un petit paiemental, ou moins d'ouverture qui comptait en augmentant le niveau de vide ou en réduisant selon ce que l'on veut obtenir. Donc, il existe aussi, on peut aussi utiliser ce système de sous vide pour des applications en pas de pressé non-cuite, type raclette ou autre. Soit en moulant avec un prêt-découpage et une mise en moule après pour le pressage, ou un gros bloc moule pour des fromages de gros formats pour la découpe par la suite. Je vais vous présenter ensuite un autre système orienté également en pâte cuite ou grosse meule en bague de soutirage. Donc, c'est un système qui, cette fois, est réalisé par pompage qui permet d'obtenir, avec un niveau de mécanisation variable, on peut avoir des systèmes relativement manuels comme celui qui est présenté ici. Donc, on réalise un moulage en batch de l'ensemble d'une cuve dans un nombre prédéterminé de moules. Donc, dans le cas présent illustré ici, on a deux rangées de 6, donc 12 moules qui correspondent au contenu d'une cuve. Ce moulage se fait en transférant l'ensemble cahier sérum et dans une durée relativement rapide d'une dizaine de minutes maximum, entre 5 et 10 minutes. Il peut être fait soit par une arrivée centrale et une dispersion en pluie, soit par une arrivée tangentielle pour garder un aspect traditionnel et avoir un meilleur dépôt du cahier sous le sérum pour des framageries, pour des approches plus traditionnelles. Donc, on peut l'avoir sur un système ouvert avec des poses manuelles des moules jusqu'à des systèmes plus automatisés avec la gestion automatique de l'ancrée et la sortie des moules, avec la mise en place des rehausses de moulage automatique et le lavage de l'ensemble en refermant les rideaux et les portes d'entrée. Évidemment, comme on a un moulage d'un mélange cahier sérum, on a un volume de moulage qui est largement supérieur à celui du fromage, d'où l'obligation d'avoir des rehausses qui sont intégrées dans les moules. Une application similaire et dérivée consiste à l'utilisation de groupes de soutirage presse tournante. Donc, le principe de remplissage est le même puisqu'on a un moulage batch d'une cuve sur une rangée. La différence principale est qu'on a un axe, comme on le voit sur le détail de la photo en bas à droite, avec une poutre centrale dans laquelle la mécanique de pressage, les vérins, sont incorporés. Et donc, on vient, en même temps que l'on opère le remplissage, dans ce même équipement, on réalise l'étape de pressage. Donc, ces étapes-là permettent d'avoir une combinaison de remplissage et pressage. Sur des systèmes classiques, on a disposé à 180 degrés un niveau de moule supérieur, un niveau de moule inférieur. Et troisième avantage de ce type de moulage est de réaliser des retournements en cours de pressage pour des pressages longs, qui permettent d'avoir une meilleure répartition de l'humidité, une meilleure homogénéité de l'humidité dans la pâte. Et on a développé, pour augmenter la capacité des systèmes de moulage-pressage, des systèmes de poutres sous forme triangulaire, qui permettent d'avoir trois jeux de moules impliqués. Donc, c'est ce que l'on voit sur le système automatisé avec rideau à gauche, où on a la poutre qui permet d'avoir une rangée en remplissage qui est sur le côté et deux rangées en attente. Donc, on a l'équivalent de trois cuves en moulage et pressage. Donc, c'est adapté sur un modèle fruitière ou fromagerie dont le nombre de cuves dans la journée est limité, mais qui permet en une seule opération de faire le moulage, le pressage et les retournes pendant le pressage pour une meilleure homogénéité et qualité de pâte. Donc, on va vous présenter maintenant un autre équipement qui a une approche cette fois différente, qui sera la doseuse tubulaire. Donc, je vais te laisser... La doseuse tubulaire a un bon avantage. La régularité dans l'écart-type et la régularité dans l'apport du mélange cahier-sérum par l'intermédiaire d'un pré-bac, d'une pré-trémie qui répartit le cahier dans les différents tubes de dosage. Et dans la partie inférieure, il y a un système de régulation de la hauteur du cahier pour obtenir le fromage que l'on désire. Donc, une très grande régularité dans les produits, surtout pour les fromages à la pièce. C'est très efficace. C'est une grande régularité. C'est mécanisé à 100% du moulage jusqu'au démoulage en passant par le pressage. Une des caractéristiques, c'est qu'on a une approche de dosage sans avoir de pré-pressage. En fait, on fait un vrai dosage volumétrique d'un mélange cahier-sérum en gardant vraiment l'intégrité d'un grain qui est un grain qui s'approche pour ses applications de la pâte molle puisque c'est largement utilisé pour des reblochons affiliés aux pâtes pressées, mais dans la technologie, plus proche de la pâte molle au niveau de l'extrait sec. Donc, on peut voir sur les images ici que lors du moulage, sur un cahier type reblochon, on a un grain qui n'est pas du tout abîmé par le transfert puisqu'on a un moulage qui s'opère en partie avec un mélange cahier-sérum. Donc, on a besoin pour ce fonctionnement d'avoir un volume de moulage relativement important puisqu'on moule avec une quantité importante de sérum pour la conformation et pour optimiser ce principe de moulage. On va vous présenter par la suite un moulage qui, cette fois, est un moulage en batch toujours par un transfert par trompage. Le système de moulage part avec pré-pressage donc GM2P donc un groupe de moulage pré-pressage qui permet de transférer l'intégrité du volume d'une cuve dans un bac d'un format déterminé et de réaliser ensuite dans ce type de bac des découpes, des pains de cahier au format des fromages que l'on veut mouler par la suite. Donc, ce système batch est adaptable au volume des cuves puisqu'on a quand même une palette importante pour des petites cuves de 1500 millilitres jusqu'à des cuves de 20 millilitres voire plus. Donc, le type de moulage peut être un système relativement simple avec les étapes clés de pré-pressage réalisées par des systèmes de poutres mobiles pour limiter l'investissement donc un bac ouvert dans lequel on constitue un gâteau de cahier et les opérations semi-automatiques pour le pré-pressage qui est l'étape de confirmation du pain de cahier et l'étape de découpe dans le bac lui-même. Les systèmes plus automatisés font appel à un système de remplissage par un répartiteur mobile le long du bac pour apporter le plus de régularité sur le gâteau de cahier. Un pressage ou un pré-pressage automatique par un plateau presseur intégré à l'équipement et dans la partie finale du bac un système de découpe et de portionnage pour pouvoir couper le gâteau de cahier à la dimension des pains de cahier souhaités. Sur le tableau suivant on va vous présenter les caractéristiques qui permettent d'optimiser le pré-pressage sur une ligne donc en séparant dans la partie supérieure ce qui est proprement lié à l'équipement de moulage donc au bac de pré-pressage. Dans le bac de pré-pressage en fait l'optimisation donc les meilleures performances seront obtenues avec un chariot de répartition automatique. Un des points clés est d'avoir une hauteur régulière et répartir de façon homogène le contenu de la cuve sur toute la surface du bac de drainage. Les dimensions doivent être réduites 8 mètres étant une valeur généralement acceptée. Au-delà on a une forme rectangulaire prononcée et une grande difficulté à avoir une régularité en extrait sec sur la longueur mais également une régularité de poids lors du remplissage. Un élément important pour pouvoir donner le plus de flexibilité et le plus de régularité est de pouvoir asservir la découpe du pain de cahier en fonction de paramètres qui sont programmables dans le bac en mesurant la hauteur de cahier ou en fonction de la position du cahier dans le bac sachant qu'en extrémité on aura un drainage plus important donc une incidence sur les poids. L'optimisation des valeurs principalement des quart-types en pourcentage qu'on vous indique en bas du tableau autour de 2,5 jusqu'à 2,9 on peut prétendre à ces valeurs-là quand on a travaillé sur l'optimisation du bac sinon on est sur des valeurs supérieures en termes de distribution des poids. Une des caractéristiques du bac de drainage est quand même sa flexibilité donc l'adaptabilité à un grand nombre de formats de moulage donc c'est un équipement dont un des points forts est la polyvalence. On va vous présenter maintenant un autre élément clé important du moulage qui est la mouleuse tubulaire. Oui, la mouleuse tubulaire c'est un peu le même principe que la mouleuse doseuse. C'est bien préconisé pour les pages précédentes cuites jusqu'au format 300-352 diamètres. Là, c'est un peu risqué. Il y a une grande fiabilité au niveau d'équilibre entre les différents tubes une bonne régularité d'extraits secs et d'écart-type aussi. C'est un peu le même principe que la noseuse à part que c'est un petit peu plus sophistiqué comme système et peut-être plus polyvalent. Une des caractéristiques est le remplissage en continu. Voilà, c'est ça. le principe c'est le processus le processus en continu remplissage en continu dans les tubes de draineur tâche supérieure tube drainant à tâche inférieure et après découpe direct en bout. Les moulages tubulaires avec crémies en casquettes c'est des systèmes où on peut changer les crémies qui sont interchangeables on peut changer de format facilement promis en monobloc et monobloc et monobloc et monobloc de grand format c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul tube pour des formats de type de type raclette ou autre. Donc c'est ce qu'on utilise généralement pour le rebloc et c'est ce qui permet d'optimiser les performances en termes des caractéristiques également. Donc là la régulation de la mouleuse se fait par le système de dosage de la portion qui sera transféré dans les moules et donc un des points importants est d'avoir cette boîte à mouler ou conformateur du moteur variable donc par un jeu de tubes coaxiaux donc des tubes qui sont emboîtés l'un dans l'autre on a une chambre de moulage dont le volume est variable qui par un asservissement lors du moulage permet de réguler et d'optimiser les poids. Sachant que le transfert sur les mouleuses classiques se fait par ouverture d'un couteau et chute de la colonne de cahier dans le conformateur. Une évolution de ce type de mouleuse est réalisée par l'utilisation de pistons donc on voit sur les détails par rapport à un schéma similaire en coupe à celui qu'on avait vu par le passé précédemment pardon les colonnes de cahier sont réceptionnées par un piston qui permet une descente lente et régulière et surtout avec une hauteur et une variabilité de hauteur importante. Donc on a une descente on a un accompagnement de la descente de la colonne de cahier lors de la phase de découpe. Cet accompagnement permet un meilleur équilibre du desser-hommage donc on n'a pas de rupture brutale du mouvement continu donc on a une approche plus continue entre le remplissage et le moulage et c'est adapté essentiellement pour les gros formats et quand on a une recherche de poids fixe et également quand on a une recherche de technologie à pâte aveugle parce que le fonctionnement de découpe peut être générateur de prise d'air du fait de la chute de la colonne de cahier dans la boîte à mouler ou dans le conformateur. Donc c'est une fonction plus onéreuse plus mécanique mais optimisée du système de moulage. Pour vous situer au travers des principes de mouleuse tubulaires également sur la même logique d'une approche de la mouleuse en tant que telle indépendamment du système complet donc un des éléments clés de l'optimisation du moulage c'est limiter le temps de moulage idéalement un temps de moulage de 10 à 15 minutes est un temps de moulage qui permet de maintenir un niveau d'extrait sec régulier puisqu'il faut savoir comment on est en moulage continu pendant toute la durée de moulage le cahier est maintenu en suspension en amont donc ce maintien en suspension nécessite un brassage léger mais le cahier pendant la phase de moulage subit une évolution et notamment un changement de l'extrait sec donc au-delà de 15 minutes principalement au-delà de 30 minutes on dégrade notablement la régularité de l'extrait sec et donc la régularité du produit quand on a un faible nombre de fromage par bloc moule on arrive à une meilleure régularité au niveau des poids sur les fromages utilisés quand on a un nombre plus important de fromage par bloc moule ou par cycle de découpe dans la mouleuse c'est plus délicat pour avoir une régularité puisque en plus de la reproductibilité d'une découpe à l'autre on a la dispersion dans toute la largeur de la mouleuse donc on cumule deux phénomènes de variabilité donc les performances en écart-type on va sur des valeurs planchées de 1,5% jusqu'à du 3% pour des formats plus important et quand c'est moins optimisé donc en récapitulatif sur ce point après avoir balayé l'ensemble des systèmes de moulage qu'on voulait vous présenter les éléments clés sont la polyvalence donc le multiformat l'adaptabilité à la technologie puisqu'on ne pourra pas pour n'importe quelle technologie choisir un équipement et comment vous la présenter l'écart-type qui permet qui a des enjeux au niveau de la vente à la pièce pour limiter la dispersion des poids et bien sûr on parle de système de moulage mais l'écart-type est la résultante de l'ensemble de la ligne dont le point principal est le moulage mais pas que quelques tableaux pour vous situer et vous donner quelques repères en séparant les grandes familles de moulage sur la gauche donc groupe de soutirage bague de soutirage groupe de prépressage doseuse et mouleuse on les différencie de par le principe puisqu'on peut être en batch ou en continu le système de transfert par le vide ou par pompe et la cible au niveau des produits donc le groupe de soutirage comme on vous l'a expliqué on est principalement pour les grands formats c'est le cœur de cible avec comme avantage un moulage sous sérum et comme limite c'est un système qui ne permet pas d'augmenter les capacités c'est un système qui est figé en tant que batch ça veut dire si on a défini un nombre de moules par cuve on ne pourra pas jouer sur des augmentations de rendement pour augmenter le nombre de formats d'où la limitation pour du ou du moins l'objectif principal pour le grand format le bac de soutirage un système plus traditionnel dont l'intérêt est le multi-format qui permet sur un seul équipement d'avoir différents types de formats le groupe de pré-pressage dont l'intérêt est d'être en multi-produits donc le bac de soutirage on a également comme pour le groupe adapté pour le grand format avec un coût moins important que le système de moulage sous vide mais une moindre mécanisation les doseuses et les mouleuses sont des systèmes plus polyvalents et plus performants en termes d'écart-type et d'adaptabilité à des variations de volume et d'utilisation avec des inconvénients nécessiter un investissement pour limiter le temps de moulage et la difficulté pour s'adapter au grand format pour vous resituer également ces mêmes types de moulage cette fois par rapport aux technologies fromagères on voit que pour les pâtes cuites le groupe de soutirage sous vide et le bac de soutirage sont les éléments clés même s'ils peuvent être utilisés sur une plus grande palette de produits le groupe de pré-pressage est davantage lié pour les pâtes pressées les doseuses tubulaires sont essentiellement pour des fromages à haute humidité et avec une application également pour les pâtes pressées non cuites et les moules tubulaires sont relativement polyvalentes bien que le cœur de cible soit en pâtes pressées non cuites une introduction sur quelques équipements périphériques sans être exhaustif on va vous présenter les systèmes de desseromage pour le moulage le système de desseromage est utile dans le cadre de fabrication de fromage type avarti ou manchego donc ouverture mécanique recherchée il est nécessaire lors du moulage de sécher le grain qui peut être fait au moyen de tambours rotatifs au moyen de grilles de moulage qui peuvent être statiques par gravité et par inclinaison ou vibrantes pour avoir un plus gros degré de séchage c'est très utilisé notamment pour les fromages type manchego un autre élément important d'utilisation de plus en plus généralisée sur des lignes industrielles c'est le tank tampon de cahier le tank tampon est un étape intermédiaire entre la cuve et le système de moulage dont le principal intérêt est de réhomogénéiser le tank tampon est conçu pour avoir une agitation la plus douce possible mais est conçu pour remettre en suspension le cahier et permet d'avoir une meilleure homogénéité du mélange lors du moulage donc est un élément important pour l'augmentation de performance des cartes aussi bien pour les systèmes continus donc mouleuses tubulaires que pour les systèmes en batch les systèmes de bac de drainage puisqu'il a une application double il permet également d'alimenter plusieurs systèmes de moulage si c'est le cas puisqu'on aura une même source d'alimentation et une assez grande régularité et enfin pour les marquants donc poivre fines herbes ça permet de maintenir en suspension l'ensemble et d'avoir une meilleure homogénéité et répartition pour terminer la première partie du webinaire donc la partie exposée on va essayer de vous présenter des éléments de comparaison sur un système de moulage en s'orientant sur le moulage en pâte pressée non cuite mais également en amenant dans la comparaison les systèmes de vide l'objectif de la présentation c'est un cas concret un cas d'école qui est un atelier de 18 000 litres heure comment équiper un atelier de 18 000 litres heure quels sont les avantages et les inconvénients l'atelier en pâte pressée non cuite pour aider dans la comparaison on a amené également le groupe de soutirage sous vide orienté un peu plus pâte cuite pour voir un peu les éléments de comparaison et comment le système de moulage peut avoir une incidence sur le dimensionnement général de la ligne et quelles sont les performances ou les investissements en conséquence qui en sont attendus le tableau de synthèse que vous voyez vous présente cinq cas de figure où pour la même application d'une cadence de moulage de 18 000 litres heure ou 2000 2 000 kilo heure de fromage si on dimensionne si on dimensionne avec un système en batch type GSV avec un avantage important qui est un temps de moulage très court ou type bac de drainage avec un temps de cycle plus long le temps de moulage en lui-même est de 10-15 minutes mais le temps de cycle sur un système de bac de drainage s'approche d'une heure on peut travailler avec des cuves de volume plus important donc un nombre de cuves limité mais donc ça permet de réduire l'investissement d'un certain côté par contre on aura une moins bonne maîtrise de l'écart type qui est un des enjeux importants sur les lignes si on bascule vers les systèmes continu sur les moulages tubulaires si tu peux expliquer un petit peu les caractéristiques Joël l'avantage de la moulage tubulaire c'est d'avoir une très grande polyvalence des différents produits des différents formats et aussi une très grande régularité dans les écartiques ce qu'on a déjà dit et une régularité aussi dans les très secs des fromages du début à la fin étant donné que le fromage est transféré par pompe par pompe à cahier mais avec un brassage très 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 lent sans abîmer le cahier et c'est vrai qu'une des caractéristiques ici par contre est celle de limiter le temps de moulage donc si on veut limiter le temps de moulage ce que l'on voit dans les cas 3 et 4 l'un des éléments importants c'est le nombre de cuves qui permettra d'avoir une cuve en continu sur la mouleuse donc si on a 4 cuves on sera sur une demi-heure de temps de moulage qui est une valeur relativement limite on sera plus confortable avec 20 minutes si on va à 6 cuves donc on voit que l'investissement en nombre de cuves et en dimensionnement augmente mais les performances augmentent également donc et sachant que la performance optimum en termes d'écart-type et de maîtrise ce sont les mouleuses à piston associées avec un tank tampon mais avec un coût plus élevé de l'installation mais un écart-type optimum puisque ce sont les meilleures performances que l'on puisse obtenir donc voilà pour une présentation qu'on a dû limiter à une grosse demi-heure et puis on est ouvert à des questions pour éclaircir et revenir sur différents points au cours de la présentation ou sur les types de moulage si vous voulez plus d'éclaircissement on a une question sur les avantages du GSV est-ce qu'on peut revenir sur les avantages du GSV s'il vous plaît dans la présentation oui, l'avantages du GSV c'est pour les pâtes pressées et cuites l'avantages c'est la régularité du cahier dans les cloches pour une bonne homogénité de la pâte au niveau de l'ouverture surtout ça favorise une régularité d'ouverture sur l'ensemble de la tranche de la pâte contrairement aux systèmes qui dégradent la homogénité du cahier la cohésion du cahier surtout le GSV favorise la cohésion du cahier par une pression constante du sérum sur le grain qui se dépose en fond de cloche par un certain système de turbulence dans l'intérieur de la cloche qui va faire un trassement du cahier avant même de toute opération de pressage et on a un système qui est quelque part le système parfait puisqu'on n'a pas de brassage lors du transfert on n'a pas de brassage du grain donc en fait le grain se dépose par décantation plus que par remise en suspension parce que la pompe amène une remise en suspension et cette décantation permet une meilleure compactation du gâteau de cahier et puis évite les poches humides à l'intérieur de la pâte donc une bonne une excellente homogénéité de pâte et également on a la possibilité quel que soit le volume de la cuve puisque le groupe peut s'adapter à des cuves de grande capacité avec de grands formats on a un temps de moulage très court même pour des cuves de plus de 20 000 litres puisqu'on adapte en conséquence le nombre de cloches les plus importants sont de l'ordre de 36 soit 40 42 cloches je crois sur des types parmesan ça permet de mouler des cuves de grande capacité en gardant ses performances donc on ne détériorant pas les performances alors on a également une autre question sur la mouleuse avec la poutre qui tourne d'accord si on peut réexpliquer le principe bien sûr voilà donc en fait ce type de groupe de soutirage associe le moulage avec le pressage dans une avec un seul équipement sur la partie droite on le voit peut-être un petit peu mieux à l'intérieur à l'intérieur de la poutre donc de la structure tubulaire il y a un vérin donc on le voit et ce vérin pousse le moule par le fond on voit que les moules du dessus sont vides en attente de remplissage mais les moules du dessous on aperçoit un foncé qui est en appui et les moules qui sont à l'envers ils sont en cours de pressage donc le vérin de l'intérieur de la poutre vient exercer la pression sur le cahier dans le moule et pendant qu'on a un jeu de moule en cours de pressage de la cuve 1 on a la cuve 2 qui sera en cours de remplissage donc ce système adapté à des productions d'un nombre limité de cuves dans la journée parce que toute l'étape se déroule dans le système de moulage et pressage permet de combiner le moulage et le pressage dans un seul équipement et offre l'avantage quand on recherche à optimiser la qualité des produits du fait des retournes on a une meilleure homogénéité de l'extrait sec sur toute la donc une meilleure cohésion de pâte sur toute la dimensionnement du fromage donc les retournes c'est le système idéal en fait pour pouvoir régulariser avoir une meilleure régularité du cahier ok donc on a également d'autres questions quelle différence entre une doseuse tubulaire et une mouleuse tubulaire pourquoi la doseuse tubulaire n'est pas destinée qu'à un format et non multiformat et ensuite j'ai d'autres questions sur les mouleuses tubulaires donc quel est le volume minimal pour investir sur une doseuse ou mouleuse tubulaire et pour les doseuses et mouleuse tubulaire y a-t-il une agitation du mélange cahier-sérum dans la mouleuse ok donc je vais essayer de reprendre les différents points au fur et à mesure donc là vous avez en visuel une doseuse tubulaire qu'on l'envoie en fait les doseuses sont d'un système fermé on a ouvert la porte pour vous montrer l'intérieur donc la doseuse tubulaire est et monoformat dans le sens où on ne peut pas facilement démonter l'ensemble pour changer la cassette de moulage les tubes de moulage dans ce type de système sont intégrés dans une mécanique et on ne peut pas en fait faire du multiformat on est adapté à un seul type de format par contre on peut faire différents diamètres différentes tailles de produits là on a une doseuse plutôt adaptée à des tomes on peut les faire sur des sur des des formats type type roblochon ou petit roblochon donc on a du diamètre 90 à 135 donc on voit quand même une grande palette on a également pour pouvoir mouler on a une ouverture qui est les couteaux sont ouverts dans la dans la dans la diagonale donc une ouverture à 45 degrés il faut imaginer mais comme comme sur un damier les l'ensemble des le couteau le couteau supérieur est constitué d'autant de trous qu'il y a de moules et avec un seul mouvement latéral on met en face les trous du couteau avec les tubes de moulage donc on débattit et on ouvre l'ensemble des tubes pour faire un moulage simultané des quatre des six fromages ici avec un débattement limité d'un couteau à 45 degrés donc c'est en fait ce qui limite ce système à du mono format et du fait qu'on mélange un mélange pardon du fait que l'on moule un mélange cahier sérum non pré-pressé c'est difficilement adaptable à des technologies pâtes pressées demi-cuites on est plutôt limité à des formats pâtes pressées avec une humidité importante comme des en tom ou type roblochon les mouleuses qu'on voit sur cet exemple là dans la partie supérieure de la mouleuse on vient reproduire un système de répartition qui se rapproche comme on le voit ici ou bien sur le schéma 3D d'une cuve double haut avec un répartiteur en tête qui permet de distribuer de façon homogène sur l'ensemble des tubes le cahier ou bien sur la base d'une cuve ronde comme on le voit dans la photo dans l'encart en haut à droite l'objectif dans l'un ou dans l'autre des cas c'est d'avoir dans la première étape de la mouleuse un système de répartition le plus homogène possible pour la régularité la clé de la régularité en poids est d'avoir un système le plus continu possible donc sans interruption et si possible sans arrêter la pompe de la pompe d'envoi donc on a un centre de niveau qui permet de faire varier la pompe entre un débit maxi et mini et si possible ne pas arrêter la pompe et pour pouvoir répartir de façon le plus homogène le cahier on a une répartition en tête de la mouleuse qui permet d'avoir les mêmes distributions de cahiers sérum sur chacun des tubes quand on a du multitube ou une répartition homogène quand on est en monotube sur la surface donc on voit sur le chemin ici dans l'étage de remplissage l'étage de remplissage c'est entre guillemets la reproduction et la reconduction d'une cuve fromagère sauf que la fonction unique est de la répartition sinon autour de la mouleuse il y a des questions au niveau du volume minimum à traiter pour l'amortissement d'une mouleuse c'est des questions assez générales qui demandent à étudier de plus près mais on va dire pour des petits formats avec une autre valeur ajoutée on peut considérer qu'à partir d'une production de 10 10-15 millilitres ce serait le tout tout début pour pouvoir penser à un système de moulage mais le système de mouleuse tubulaire est avant tout efficace pour un moulage continu donc on est davantage orienté sur des solutions de cuve qui s'enchaînent donc là on est plutôt orienté sur des lignes de 50 à 100 millilitres par exemple mais entre 10 000 et 100 000 litres il y a une variation énorme et on est à votre disposition pour regarder de plus près la possibilité ou non de choisir ce type d'équipement après pour des petites capacités on peut travailler sur une moindre mécanisation mais l'efficacité du système de moulage tubulaire est liée à un système continu donc si on a une seule cuve et avec un arrêt important c'est moins intéressant que si on a une série plus importante de cuves de plus petite capacité comme on l'a vu sur un tableau général qui reprécise les dimensionnements on peut voir que l'optimisation le nombre de cuves lorsqu'on veut optimiser les lignes le nombre de cuves est en augmentation et en même temps que le nombre de cuves le volume des cuves puisqu'on est à même capacité donc là en fait en résumé si on veut travailler de façon efficace avec des systèmes de moulage type mouleuse il faut mieux opter pour des cuves de petite capacité de plus petite capacité que l'on peut voir ici par rapport à la solution d'un système de moulage batch qui est plus adapté à mouler des cuves de grande capacité alors il y avait encore quelques questions il y a-t-il une agitation du mélange cahier-sérum dans la mouleuse tubulaire et la dose tubulaire et le principe de desseromage de la mouleuse tubulaire oui il y a un système d'agitation dans la mouleuse tubulaire dans la trémie supérieure qui reproduit quasiment identique le mouvement des cuves double haut de chanel-méga par un système d'apport de clé et bon en continu et par un brassage avec des pales qui représente le même système que voilà le même système de brassage que dans les cuves de fabrication et le décès-hommage du cahier se fait par les tubes perforés les tubes de prémoulage perforés de la mouleuse de la tubulaire voilà et le principe de décès-hommage de la mouleuse tubulaire est-ce qu'on prend oui le principe de décès-hommage il se fait par une double partie déjà dans la trémie il y a une double partie qui est en il y a une double noblant l'eau qui est en partie perforée pour déjà éliminer une partie du sérum en partie haute pour que le mélange le cahier-sérum soit le plus conséquent possible le plus épais possible pour favoriser le dépôt du cahier dans les tubes et les tubes les tubes de pré-pressage sont eux aussi pré-perforés et ça s'évacue automatiquement par les tubes du autre côté donc quand le cahier arrive dans la partie où les deux couteaux agissent pour la hauteur du cahier il y a quasiment 90% du cahier qui a déjà été évacué donc là sur le schéma que l'on a on a un système de remplissage sans laisser-hommage puisqu'on a une arrivée directement dans la dans la cuve supérieure puisqu'on parle d'une cuve supérieure le système de laisser-hommage se fait avant l'entrée dans la cuve supérieure par des équipements ou bien du type toile ou grille perforée comme on peut avoir sur un desser-hommage qu'on peut avoir sur un filtre statique pour du sérum là on voit sur l'exemple à droite le système de laisser-hommage est rapporté au-dessus la mouleuse et déverse directement dans la cuve supérieure de la mouleuse donc là on a un système d'une arrivée par débordement sur une grille inclinée on a des systèmes qui existent avec une grille avec vibration dont la vibration permet de sécher beaucoup plus le grain et de le faire avancer et tomber dans la cuve de répartition on a des systèmes que l'on voit à gauche ici avec un tambour rotatif le tube central c'est l'arrivée du cahier qui est à l'intérieur du tambour les tambours par un système de rotation et par une forme conique permet de drainer et d'évacuer le cahier à la sortie et la sortie du tube donc la partie avant qui est devant nous c'est déverse dans la trémie supérieure de la mouleuse sur les principes au système de desseromage qui permettent d'avoir un cahier séché donc de travailler sur une peau sur le grain de cahier qui présentera après un défaut de cohésion considéré comme un défaut dans le cas des fromages à ouverture mécanique les avartis les fromages pyrénées en France ou les fromages manchés gourds en Espagne on a ce maillage intérieur donc lié à un grain qui a séché en surface qui forme une peau et qui n'a plus de cohésion pour pouvoir se souder lors de la phase de pressage donc malgré le pressage malgré un pressage élevé on aura un aspect marbré un petit peu du cahier alors pour les mouleuses tubulaires toujours il est précisé alors il est précisé une hauteur de lait en cuve peut-on expliquer cette précision voilà on a précisé ici effectivement j'ai pas insisté sur le tableau j'ai surtout parlé de la mouleuse en tant que telle et comme on l'a indiqué la performance de la mouleuse la performance de l'écart-type c'est la résultante de l'ensemble de la ligne donc la hauteur de lait en cuve c'est en fait lié à la performance de la cuve en tant que telle et non pas la performance du moulage moteur de lait en cuve réduite permet d'avoir une meilleure qualité de découpe et d'agitation et donc une agitation optimisée permet d'avoir un mélange plus homogène au cours du moulage et un mélange homogène au cours du moulage c'est la clé pour pouvoir avoir un poids homogène après moulage et avoir une bonne régularité du cahier c'est la principale raison sinon on arrive dans un plus grand degré d'hétérogénéité c'est pas tant la découpe que le brassage dans la cuve qui est problématique on a d'autres incidences comme le type de pressage ou l'utilisation de casquettes de pressage avec ou sans compensation qui permettent de jouer sur la hauteur de pressage mais là c'est un autre sujet que celui du moulage je vous remercie je pense qu'on va pouvoir arrêter la session l'ensemble de l'information sera remise en ligne donc accessible et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire dont la date reste à déterminer merci et au revoir au revoir merci au revoir